Travailler pour le bien-être des footballeurs ivoiriens afin de leur permettre de vivre de leur passion, c'est l'objectif de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, UFPCI, mis en place par Zoromak, ancien professionnel ivoirien lui-même. Qu'est-ce qui explique la création d'une telle association alors qu'une autre existe déjà? Quel bilan fait-il de son organisation quelques mois après quelques mois de fonctionnement? Zoromak est sur notre plateau. Merci d'être venu. Merci. Alors, donnez-nous, autant pour moi, donnez-nous les vraies raisons de la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. En fait, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, qui a été créée par un certain nombre de personnes et à laquelle je suis président, a été créée pour défendre les droits et aussi améliorer les conditions de vie des joueurs. On a vu qu'à ne pas défendre les droits des joueurs, il y a aussi une vie que les joueurs mènent, eux et leurs familles. Donc, derrière ça, il fallait les amener aussi à vivre décemment à travers les projets que l'Union a mis en place pour les accompagner. Mais on a parlé d'une autre association qui existait avant, l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens. Oui, moi, je pense que dans toute entité ou bien, je pense que ça peut être la même chose chez vous ou dans les médias. Je pense qu'on a plusieurs syndicats qui défendent les droits des journalistes, des animateurs et autres. Et je pense que vous, dans votre domaine, vous pouvez être au moins 3000 journalistes et 3000 animateurs, tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Aujourd'hui, il faut savoir que le football a plus de 5000 joueurs. Donc, je pense que si on se les départage facilement, les deux associations peuvent travailler. Donc, il n'y a pas de problème qu'il y ait une deuxième association, à mon avis. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué. Vous êtes venu pour apporter votre pierre. À l'édifice, c'est ça. À l'édifice, essayer d'aider aussi les footballeurs. On se souvient que votre association est née après les élections de la FIF, si on ne se trompe pas. Vous êtes un proche de Didier Droba. Oui, tout à fait. Vous attendiez sûrement à cette question. Alors, est-ce que vous ne venez pas pour régler ce problème de parrainage dans quelques années lorsqu'on parlera des élections ? Mais qui a dit que dans quelques années, Didier va se présenter ? Qui a dit que dans quelques années, les gens vont vivre encore ? Il y a plein de personnes qui vont partir. On ne sait jamais l'avenir. Mais en fait, ce n'est pas pour ça. Parce qu'on ne travaille pas pour un individu. On travaille pour l'ensemble des... On travaille pour l'écosystème footballistique, l'écosystème sportif qui n'est pas de qualité. Comment est-ce qu'il y a accompagné ? Et puis, la FIF, elle seule, ne peut pas changer toute chose. Donc, il faut l'accompagner aussi. Voilà pourquoi l'UFPCI est créé. Et puis, c'est vrai, l'UFPCI est créé juste après les élections. Mais les élections sont finies. Les élections sont derrière nous et nous sommes en train de parler du futur, disons le présent et le futur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on ne dit pas non. Il faut préparer ça parce que dans quelques années, il y aura ça. Non. Loin de là. Malheureusement, pour certaines personnes, heureusement pour moi que Didier est mon ami, il est mon frère. Ça, je ne le nie pas. Je le revendique. Je ne peux pas me défaire d'un amour que Dieu m'a donné. Voilà. C'est vrai. Ça me colle à la peau puisque tout ce que je fais, c'est Didier. Tout ce qu'on fait, Didier Délé, non, le pauvre, il est en train d'essayer d'accompagner la cocanne. Il est en train d'essayer de porter son expertise dans cette canne-là que la Côte d'Ivoire est en train d'organiser. Et voilà, il est loin d'être là. Et vous êtes sur le terrain puisqu'on parle des footballeurs ivoiriens. Vous savez ce qui se passe sur le terrain ? Beaucoup. Parlez-nous des conditions des joueurs ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est dommage. C'est dommage parce que s'il y a certains présidents qui ont compris ça, il faut savoir qu'une équipe de foot est quand même une entreprise. Et dans une entreprise, il faut mettre les personnes pour le développement et l'épanouissement des joueurs. Parce que le joueur, pour moi, est la matière première. Et la matière première doit être quand même de qualité. Voilà, il y a football, il y a équipe parce qu'il y a des joueurs. Les joueurs aujourd'hui ne sont pas bien payés. Ça, ce n'est pas grave puisque, je dis ce n'est pas grave entre guillemets puisque c'est le joueur lui-même qui discute de son contrat. Donc, on ne peut pas dire pourquoi est-ce que tu as discuté ça. Chacun discute ce qui lui sied. Mais au-delà de ça, ce contrat qui est discuté n'est pas payé décemment. Ça fait un. Et de deux, les joueurs voyagent dans des conditions vraiment difficiles. Vous expliquez ici qu'il y a des clubs qui ne payent pas le joueur. Il y a des clubs qui ne payent pas le joueur. On parle de division d'honneur. Je dis, on parle de la première division. En Ligue 1. En Ligue 1. En Côte d'Ivoire, il y a des clubs qui ne payent pas le joueur. Il y a des clubs qui ne payent pas le joueur. Il y a des clubs qui ne payent pas. Il y a des clubs qui attendent le mécato pour chasser le joueur. Et quand ils les chassent, excusez-moi si j'emploie le mot chasser, c'est un peu difficile. Mais ils les chassent sans même des indemnités. Si le joueur a signé un contrat de deux ans, il ne peut même pas le payer un centime. Et il demande au joueur d'aller se faire voir ailleurs. C'est ce que l'UFCI ne veut plus voir. Parce que ça a existé longtemps. On ne veut plus de ça. Les gens se plaignent du fait qu'il y a un manque de qualité dans le championnat ivoirien. Mais si les bons joueurs sont à la maison et ceux qui ne sont pas bons sont en train de jouer, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la qualité ? Il faut savoir que la qualité se paye. On fait avec ceux qui acceptent les conditions. Ceux qui acceptent les conditions. Et non avec les meilleurs. Et non avec les meilleurs. Raison pour laquelle il n'y a pas de qualité. Aujourd'hui, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a mis en place des infrastructures de qualité. On a des beaux stades, on a des belles pelouses. Mais si demain, ce n'est pas utilisé, ça va en rune, ça se gâte. Mais comment est-ce que ça ne doit pas se gâter ? C'est avec la qualité du championnat que les Ivoiriens viendront au terrain. Donc, il ne faut pas le faire quand il est chaud. Amener ces présidents à nous produire du bon spectacle avec les bons joueurs. Et les bons joueurs, c'est de la qualité. Et la qualité se paye. Avant, il y avait des mécènes. Les mécènes, ils n'avaient pas de sponsors. Ou bien, rien qu'ils étaient ceux qui avaient de sponsors. Regardez, moi, je dis que le maître Jounien était un exemple de réussite. Et les gens doivent copier sur ce monsieur-là qui a mis en place un empire. Mais pourquoi est-ce que les gens... Une véritable institution. Pourquoi est-ce que les gens n'essaient pas de le copier ? La sec Mimosa, oui. Pourquoi les gens n'essaient pas de le copier ? Pourquoi les gens n'essaient pas de le faire comme lui ? Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de voir FC San Pedro qui est en train de le faire comme lui. RCA. RCA, tout ça. Mais il faut qu'ils élèvent le niveau des salaires, payer les joueurs régulièrement. Voilà. Et il y a beaucoup de présidents qui comprennent. Moi, j'ai eu à discuter avec le président de RCA qui est vraiment un gars fluide, un gars vraiment lucide. Un gars avec de grandes ambitions, voilà, il a salué. Il y a aussi le président Mounan, de FC Mounan, qui toujours demande un conseil à Ezeuro. L'UFPCI est venu, c'est vrai, pour défendre les droits des joueurs. Mais nous, le président, est-ce que vous avez des idées pour nous ? Oui. Et on leur apporte des idées parce qu'au sein de cette union, il y a des gens qui ont joué au foot. Il y a des gens qui ont fait des études pour accompagner les présidents. Voilà. Donc, regardez, par exemple, je vous raconte une anecdote. Il y a eu une équipe dont je ne veux pas citer le nom. Elle est allée jouer à l'ouest du pays. Ils sont rentrés dans la nuit et les coupés de route les ont arrêtés dans la nuit. Ils ont tiré sur le bus et ça a pris la jambe d'un joueur. Ah bon ? Aujourd'hui, le joueur, s'il m'entend, il va se reconnaître. Il a la psychogie. Mais ils ont laissé le joueur. Psychogie à Abidjan. Psychogie, oui, psychogie à Yopougon. Mais le joueur, aujourd'hui, il ne joue pas. Le président n'a même pas fait face. Aujourd'hui, le joueur ne peut pas jouer. Il a eu une balle. Pourquoi est-ce que vous devez voyager dans la nuit ? Et c'est ce que beaucoup de clubs font. Et ils font voyager les enfants dans les petits bacs qu'on appelle les massas. Et c'est tout cela que nous ne veux plus. Et quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain ? Parce que ce n'est pas seulement l'accompagnement que vous faites. Vous avez aussi des actions répressives. Bien sûr. Il faut savoir que l'UFPCI est accompagné par beaucoup de partenaires. C'est-à-dire que des partenaires immobiliers, des partenaires auto, des partenaires d'assurance, des partenaires, beaucoup de choses. Et ceux-là, ils mettent ça au service des joueurs. Comment est-ce que les joueurs... Aujourd'hui, les gens se disent, est-ce que les joueurs gagnent ? Est-ce qu'ils peuvent s'acheter une maison ? On essaie de les accompagner. Je ne veux pas faire de publicité. On a une grande coopérative, une super grande coopérative, qui est en train de nous aider à aider les joueurs. C'est-à-dire les mettre ensemble pour leur donner un peu d'argent, du crédit, pour pouvoir mettre en place des activités qui peuvent les aider après le foot. Parce qu'après le foot, il y a la vie. Donc, voilà les conditions que nous sommes en train d'améliorer. C'est-à-dire vivre de son art, mais après aussi vivre de sa passion. Donc, l'UFPCI est là, vous parlez des conditions des joueurs que vous tentez d'améliorer, mais vous avez aussi des perspectives. C'est clair. N'est-ce pas ? Quelles sont vos perspectives ? Mais déjà, nous, on veut changer la vision et la mentalité des... Est-ce que ce n'est pas difficile, cette mission ? Oui, vous savez, accueil voyant, il n'est impossible. Voilà, vous savez, les gens, ils s'imposent une culture. Ils s'imposent une culture et ils avancent dans cette culture-là. Si elle est négative ou bonne, ils avancent là-dedans. Mais il faut les amener à quitter. Ça, c'est, un, changer la culture des présidents des clubs et des joueurs. Voilà, il faut changer déjà ça. Ça, c'est notre vision. Et puis, amener les joueurs à ne pas avoir peur. Il faut se déclarer à ne pas avoir peur parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de championnat. Mais ils ont peur d'être licenciés. Ils ne sont pas protégés. Oui, mais c'est ce que je dis. Regardez, quand tu vas voir un président, et puis je viens sur les perspectives, quand tu vas voir un président, le président te dit, mais le joueur, je vais lui donner une chance. Mais il faut donner de la chance à ton frère. Donne de la chance à ton enfant. Donne de la chance à tes cousins, à tes neveux qui sont à la maison. Pourquoi est-ce que tu vas prendre l'enfant de truc pour lui donner de la chance ? Parce que tu es conscient qu'il peut t'apporter un plus. C'est à cause de lui qu'il y a la subvention. Donc, c'est déjà cette culture qu'il faut changer et mettre en place vraiment un vrai système pour que les joueurs soient épanouis. Il faut qu'ils soient épanouis déjà dans le paiement des salaires, l'augmentation des salaires, des primes de match et jouer dans les bons stades. Et vous travaillez avec la FIF pour cela ? Oui, bien sûr. Je dis toujours que la FIF et nous, nous sommes amenés à travailler ensemble. Parce que la FIF est l'organisateur du championnat de Côte d'Ivoire. Et les acteurs de ce championnat-là sont les joueurs. Donc, à tous les coups, on va travailler ensemble. Je pense qu'à un certain moment, il faut enlever l'ego. L'ego n'a pas sa place. Il faut enlever l'ego. Il faut qu'on pense à l'intérêt général du football en Côte d'Ivoire. Parce que si on dit « je suis avec Pierre ou avec Paul », la raison pour laquelle je n'accepte pas Athanase ou Niquez, on aura fait force route. On aura vraiment fait force route. Parce qu'il faut que les gens enlèvent l'idée des élections. Oui, j'ai voté, j'étais avec un candidat, parce que je trouvais qu'il avait les idées justes pour accompagner ce football-là. Cela ne fait pas du moins quelqu'un… Il faut que les gens se disent que ce n'est pas parce que Zeroma qui est à la tête de l'UFBCI que cela signifie qu'il est contre Idriss. Mais Idriss, c'est mon père. Je le dis, Idriss, c'est mon père. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Quand je l'appelle, il prend son téléphone. Quand j'ai besoin, il le fait. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est quelqu'un que je ne peux même pas attaquer parce que je ne suis pas là contre lui. Au contraire, je suis la police et la gendarmerie de la Fédération Ivoirienne de football. D'accord. Voilà, parce que la Fédération du football, avec ce que l'État et les sponsors donnent à la Fédération, ils le reversent au président des clubs qui doivent payer les joueurs. Mais quand cet argent qui est reversé est mal utilisé, nous sommes là pour dire que cet argent est mal utilisé. Donc, tout de suite, on devient un pain béni pour la Fédération. Donc, je pense qu'il n'y a pas de guerre entre nous. Mais il y a plutôt compatibilité. Et avec le temps, cela va se faire. Parce que je crois en ce football-là qui doit évoluer d'une manière noble. D'accord. Une dernière question, Zoromak, avant de se quitter. L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire sera aussi impliquée dans la Coupe d'Afrique des Nations. Cette organisation, quel est le rôle que vous comptez jouer ? Déjà, nous, on a fait un courrier qu'on a mené à la COCAN. On attend d'être reçus. Et on a des idées. Oui. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a dit zéro stade vide. Et au-delà des joueurs même, on a aussi les membres sympathisants. Les membres sympathisants, c'est ce qu'on appelle le douzième homme chez nous. Ceux qui aiment le foot, ceux qui soutiennent le FPCI et qui cotisent à hauteur de 2400 l'année pour soutenir le FPCI. Parce qu'une association ne vit que par de ses cotises. Et ceux-là, ils sont avec nous. Mais ils ont les mêmes avantages, à part le fait qu'ils ne jouent pas au foot, dans l'immobilier, dans l'assurance et tout ce qui va avec. On fait du B2B avec eux pour leur retrouver des personnes qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne, dans leurs affaires. Et ceux-là nous soutiennent aussi, par les cotisations et par nos sponsors. Nous, on veut demander à la co-cane, quelle est la place du joueur local dans cette canne-là ? Oui. Parce que la canne se joue chez nous. Et nous avons plus de 1000 membres à disposition sur près de 3000 joueurs. Parce que nous essayons d'élagir notre temps jusqu'au district pour aller jusqu'à 4000 joueurs. Mais qu'est-ce que la co-cane met à disposition pour ces joueurs ? Parce qu'ils sont chez eux. Ils ont besoin d'être involved, comme le disent les Anglais. Comment est-ce qu'ils peuvent accompagner dans cette canne-là ? Il est important que la co-cane pense à nous, elle pense aux footballeurs locaux, comment l'accompagner. Voilà pourquoi nous, cherchons à les croiser, pour parler avec eux. Et on a aussi le 12e homme. Nous sommes jusqu'à 2000, 3000, 12e homme. Nous, nous sommes en train de partir dans le million. Voilà, on veut avoir un million de membres. Voilà, que nous voulons mettre à la disposition de la co-cane pour que ceux-là puissent remplir les stades, pour que ceux-là puissent s'accompagner. Et comme il a dit le président de la République, ça sera l'une des plus belles cannes jamais vues. Donc l'UFPCI compte amener ses membres pour que ceux-là puissent remplir les stades. Merci Zoromak. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cet entretien. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.